Aujourd'hui, seuls 5% des Français se lavent bien les mains. Un geste important que l'on doit apprendre dès l'enfance. À l'école, on peut compléter ça, la maîtresse. Je sais que nous, ici à la Société des eaux, il y a pas mal d'actions qui sont faites sur l'eau, mais c'est sur la qualité de l'eau. Mais on pourrait effectivement faire un complément d'action là-dessus pour apprendre aux petits à se laver les mains. C'est évident que plus ils l'apprendront tôt, parce qu'après ça devient quand même presque une habitude. C'est-à-dire qu'on a les mains sales, on n'est pas bien. On les sent sales déjà. Donc plus on leur apprendra tôt, mieux ça sera, c'est certain. Il faudrait aussi se dire que dans la mesure où on passe à table, donc on va de toute façon prendre un clouteau, une fourchette et on va amener ça au visage, dans la bouche. Là aussi, il faudrait que ça devienne un réflexe évident. Mais par exemple, le portable, si vous regardez le portable, c'est vrai qu'on n'avait jamais... Alors normalement, ce sont nos germes sur le portable, puisque c'est notre portable. C'est pour ça qu'on devrait nettoyer son portable régulièrement et chaque fois qu'on se sert de son portable, on devait se laver les mains. Mais là, ça devient mission impossible, parce qu'on passe notre vie avec le portable, on est bien d'accord.